Je me suis fait avoir, juste t'envoyer ça sur son nez. Cours moins vite, cours moins vite, toi aussi, pourquoi je cours vite comme ça ? L'idée c'est combattre la perfection. D'accord. Ça veut dire je suis là, je filme et on verra ce que ça donne, tu vois. De jamais, jamais y arriver à ce rythme-là. Jugez la paire que j'ai prise et jugez aussi la couleur parce qu'elle est... Est-ce qu'on va aller chercher le marathon ? Bon, let's go, salut les amis. Aujourd'hui, petite journée chargée. On va pas mal taffer ici, à ce bureau comme d'habitude. C'est le fameux bureau où tout se passe. Et m'acheter une paire de running dans Paris. Je vais aller chercher des chaussures. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai envie de faire autre chose que juste la salle de sport. Parce que la salle, il faut le dire, c'est très pratique. Mais je trouve ça assez répétitif. Et ça fait plusieurs mois que je veux commencer d'autres sports. À chaque fois, il y a des frictions qui se présentent pour x ou y raisons. Et je pense que la course, le running, c'est cool parce que c'est très peu frictionneux, j'ai envie de dire. Il y a peu de friction, c'est un peu comme la salle. Tu mets tes chaussures et tu vas courir. Ajoutez à ça que je suis assez nul en endurance. Bah voilà, je trouvais que c'était le sport à pourquoi pas commencer aujourd'hui. Donc je vais aller me chercher des chaussures. Et je ferai sûrement ma première sortie dès demain. Maintenant, j'irai voir ce que je vaux, mais spoiler alerte, je pense que je suis très très mauvais. En attendant, ce que je vais faire et ce que je fais tous les matins depuis maintenant 3-4 semaines, c'est que je supprime purement et simplement toutes les distractions de toutes mes matinées. Quand je parle de distraction, je parle des réseaux, du téléphone, mais aussi d'écouter de la musique et d'aller à la salle. Avant, j'allais à la salle quasi juste après le réveil, une petite heure après. En rentrant de la salle, en fait, je suis toujours un peu excité. J'ai toujours un peu le cœur qui bat, j'ai chaud, je suis encore dans mon truc. En plus, la salle, c'est assez stimulant. Tu fais du sport, il y a de la musique, tu vas sur ton téléphone pendant tes temps de repos. J'ai remarqué que le secret pour être archi-focus, c'est d'avoir encore fait entrer aucune excitation dans ton cerveau, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de mal à lire le soir, par exemple. Je pense que c'est parce que le soir, j'ai eu des activités beaucoup trop excitantes par rapport à la lecture. C'est-à-dire que mon niveau de base d'excitation n'est plus le même que le matin. Et donc lire, c'est redescendre d'un niveau en termes d'excitation. C'est triste à dire, mais du coup, pour profiter d'un maximum de mon focus, je me suis dit que ça pouvait être cool le matin de faire rentrer zéro distraction dans ma vie. Je me coupe de tout jusqu'à 11 heures. Je n'indique pas à mon cerveau que c'est l'heure d'aller sur Internet et d'aller se disperser. Ces petites actions ont vraiment de l'importance. Je pense qu'il ne faut pas les négliger. Je ne dirais pas que j'ai fini ma journée en une matinée, mais j'ai fait une bonne partie. Donc, c'est trop cool. Voilà, sur ce, je m'en vais travailler en full focus jusqu'à 11 heures. Là, actuellement, il est 9h15 à toutes. Les bonnes vieilles converses bien sales, bien cassées, juste pour la salle. Les vrais sables, incroyable. J'ai remarqué un pattern avec les vidéos que je kiffe regarder sur YouTube, quelle que soit la niche, c'est que ça prend souvent la forme de vlog, en fait, que ce soit des voyages, de la cuisine, du développement personnel, du lifestyle. Je kiffe regarder des vlogs, vraiment, j'aime trop ça. Mais pourtant, pendant longtemps, je m'empêchais d'en faire, en fait, alors que j'aimerais bien vraiment en faire beaucoup plus que ce que j'ai fait jusque là. Mais je pensais toujours qu'il fallait absolument apporter de la valeur, faire des vidéos construites, avec des gros scripts, de la recherche et tout. La tournure que j'ai envie de donner à tous ces vlogs, c'est une tournure humaine où je vis des expériences. Je les montre en direct. C'est aussi une manière pour les gens de se reconnaître et d'être guidé, entre guillemets. Le vlog, ça alimente un cercle vertueux qui donne envie d'avoir une vie intéressante. Je ne me sens pas de faire des vlogs juste pour rester toute la journée dans ma chambre. Pourtant, la réalité, c'est que je reste souvent dans ma chambre à travailler. Mais le fait de se dire, OK, maintenant, je vais vlogger, je vais montrer ma vie, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Ça te pousse à tenter des choses, par exemple, le fait de commencer à courir. L'air de rien, la création de contenu, c'est une sorte de journal public, en fait. Beaucoup de vidéos que j'ai faites dans ma vie, je les ai faites parce que j'avais besoin aussi de les faire pour moi au moment où je les ai faites. Et perso, en termes de création de contenu, pour un peu dealer avec le syndrome de l'imposteur, j'ai une théorie, c'est qu'à partir du moment où genre un contenu, il te plaît, à partir du moment où tu aimes bien regarder quelque chose ou quelque chose t'intéresse, parle-en au monde, parle-en au public et c'est sûr que ça va intéresser des gens. Même si ça intéresse 100 personnes, ça va intéresser des gens. Donc je suis persuadé qu'avec ces petits bouts de vie, je pourrais peut-être en guider certains. J'espère que tu kifferas ces vidéos. Faudrait que je trouve un nom à ces séries de vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des noms sympas pour cette série. Et voilà, j'espère qu'on va tous kiffer ensemble. Le but, c'est de tous évoluer. De mon côté, j'arrive bientôt à ma salle. J'y vais en marchant, tel un homme qui fait 10 000 pas par jour. À toutes. J'y vais en marchant, tel un homme qui fait 10 000 pas par jour. On va faire 10 000 pour l'instant, tant que ça se lance. Il y a des trucs où il faut faire des concessions, faire un effort sur les codes de la plateforme. Et là, en l'occurrence, il a suivi parfaitement la police de la charte graphique. Les gars, petit aparté, j'ai acheté ce truc-là. C'est des trucs que j'ai vus sur les vidéos de Alex Ormozy, pour ceux qui connaissent. Et en gros, il met ça pour mieux respirer. Genre pour avoir le nez qui s'ouvre en mode quand il met ça sur lui. J'ai l'impression que ça sert vraiment à rien. Mais d'un côté, là, il y a écrit taille M. Et il y a une taille L qui existe. Et si vous voulez, vu mon pif, peut-être que je devrais acheter les L. Je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce genre d'accessoire. Peut-être que ça fait gadget un peu. Je me suis fait avoir, juste envoyer ça sur son nez. C'est fou, la force d'un bon personal branding, quand même. Ouais, donc moi, j'ai toujours eu des problèmes de respiration nasale. Surtout quand je dors. Quand je dors, j'ai tendance à avoir le nez qui se bouche. J'ai tenté plein de choses, des trucs dans le nez, des trucs sur la bouche, les bandes sur la bouche. J'ai aussi essayé. Ça aussi, pareil, je retenterai bien l'expérience, parce que celle que j'avais achetée, je pense qu'elle était un peu nulle. Mais ouais, est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça ? C'est où est-ce que ça marche pour vous ? Parce que ça a du potentiel, j'entends Alexandre Mosi dire que ça a changé sa vie. Je veux bien, mais moi, ça n'a pas trop marché. Où va les jeunes ? Tiens, ça va. Moi, ça va. Tu verras, tu verras. Tu verras le résultat. Non, t'en prie. Je me dis, à tout moment, ça finit dans le blog. L'idée, c'est qu'on batte la perfection. D'accord. Ça veut dire, je suis là, je filme, et on verra ce que ça donne. Et ouais. C'est parti. Bon les gars, me voilà de retour, quelques heures sont passées, il est déjà 22h, j'avais des choses à faire, très content de ce petit achat, maintenant il va falloir que ça serve, et donc dès demain je vais aller faire ma première sortie, mais il y a toujours cette petite excitation due à un achat, en gros moi j'ai des problèmes historiquement avec mes genoux parce que j'ai eu une poussée de croissance, je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, mais j'ai eu une poussée de croissance assez rapide, quand j'étais petit j'étais vraiment tout petit, et j'ai dû prendre presque 20 cm, 15-20 cm je dirais, en l'espace de même pas un an, ce qui fait que j'avais des gros problèmes de genoux, j'espère d'ailleurs que ça va pas trop me porter préjudice quand je vais courir, mais j'en ai parlé à la personne, elle m'a conseillé des trucs un peu confortables et tout pour l'endurance, juger la paire que j'ai prise, et juger aussi la couleur, parce qu'elle est, disons-le, ça c'est de l'originalité, en fait, je me suis dit, autant faire quelque chose d'original, une paire qui se voit, et j'ai opté pour cette magnifique paire de chaussures, évidemment ce n'est pas sponsorisé par ASICS, mais voilà, ça fait plaisir, je suis tout excité en fait, j'ai l'impression d'être un enfant qui va commencer quelque chose de nouveau, le sport pour moi c'est vraiment une grosse partie de ma vie, et genre commencer, commencer un nouveau truc, commencer une nouvelle étape pour aller chercher de nouvelles performances, franchement ça m'a trop kiffé, maintenant que je t'ai dit tout ça à trêve de plaisanterie, j'ai encore un peu de taf parce que je suis sorti tôt de chez moi tout à l'heure, et je me suis un peu éternisé dehors, je vais me faire une petite session très rapide de deep work pour rattraper des petites choses que je n'ai pas pu faire tout à l'heure, perso je n'aime pas travailler sans fond sonore, à part le matin où je m'oblige à avoir aucune distraction et à ne pas écouter de musique, la plupart du temps de la journée j'écoute de la musique, et le sort pour avoir ce fameux fond sonore, ce que je fais pour redescendre un petit peu et me calmer, c'est que j'écoute très souvent des podcasts, ou encore des livres audio, ça fait plusieurs fois cette année que je vous parle des livres audio, parce que c'est un format que j'aime de plus en plus, et il y a quelques semaines de ça j'ai été contacté par Nextory, Nextory en gros c'est une application qui permet d'avoir accès à toute une bibliothèque numérique de livres, BD, manga, tout ce que vous voulez, et en fait en plus des livres audio, vous allez pouvoir lire des livres sur cette application, l'idée de l'application c'est juste de vous proposer plein de livres numériques, avec les différents forfaits que vous allez prendre, vous allez avoir certaines heures de lecture, par exemple avec leur forfait standard, vous avez 15 heures de lecture par mois, ce qui est vraiment pas mal personnellement, en 15 heures en général, je peux lire jusqu'à 3 livres, donc en gros vous avez avec cet abonnement, à peu près 1 livre par semaine, avec le petit lien que je vous mets en description, vous avez accès aux 45 premiers jours au faire, et ensuite suite à ça, vous aurez accès à l'offre standard à 9,99€ par mois, si vous voulez vous pouvez juste prendre les 45 jours au faire, il n'y a aucun problème, moi ça me soutient énormément, je mets vraiment l'action sur ça, moi aujourd'hui je fais du contenu majoritairement pour kiffer, j'en attends rien, mais quand je trouve des petites pépites, des petites marques avec lesquelles je suis aligné, j'ai aucun problème à vous les présenter, et si vous, vous pouvez me donner de la force en retour, ça fait plaisir, donc premier lien dans la description, vous trouverez le lien pour avoir 45 jours au faire, et sur ce, moi je m'en vais travailler en écoutant un livre audio. Oh le style il est aberrant les amis, qu'est-ce que c'est que ce style de marathonien en herbe, bon j'espère que ça va bien se passer, souhaitez-moi bonne chance, on va voir si les genoux tiennent, déjà, est-ce que les genoux vont tenir, c'est pas sûr, voilà, à toutes, forcément. Putain, c'est pas facile, hein ? Je cours moins vite, je cours moins vite, moi aussi, pourquoi je cours vite comme ça ? Troisième tour, on ne peut pas s'arrêter là, jamais de la vie, comment ça ? Let's go, let's go. Purée, quelle flaque, quelle flaque d'humilité. Avant d'aller courir, je me suis dit que j'allais courir 30-45 minutes pour y aller 3 kilos au début, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix, j'ai pas le physique pour courir 2 heures en fait, c'est pas que le cardio, c'est surtout musculaire en fait, vraiment, les muscles, quand tu cours, ils sont tendus, il y a des moments, j'avais envie de, j'avais envie d'enlever mes muscles en fait, les cuisses, dès les premières minutes, elles commencent à se congestionner, tu commences déjà à être limité dans tes mouvements, tu commences un peu à avoir mal à quelques endroits différents, les coudes aussi, franchement, je savais pas, c'est, mais, en fait, on a mal aux coudes quand on court, genre mes bras, mes bras, ils étaient congestionnés en fait, ils étaient tétanisés au bout d'un moment, franchement, si vous faites que aller à la salle, et que vous pensez être des sportifs complets, franchement, vous mettez le doigt dans l'œil, c'est quoi ça, de faire des séries de 10, des séries de 12, genre des séries à la salle, c'est pas ça la vie, c'est pas ça être, avoir un corps complet, tu veux aller courir un petit peu, t'es limité dans tes mouvements, c'est incroyable, j'ai couru, je crois, précisément 43 minutes, je vous mettrai toutes les stats là à l'écran, moi, je sais pas du tout si c'est bien, si c'est pas bien, de toute manière, il y a une marge de progression, je vais pas m'arrêter là, il y a des performances à aller chercher, sincèrement, je suis compétiteur, moi, j'ai envie d'aller chercher des performances, en gros, j'ai fait 3 tours, le premier, il était insupportable, au bout d'un moment, j'ai cru que je courais depuis 10 minutes, j'ai regardé ma montre, ça faisait exactement 3 minutes 30 que je courais, je me suis dit, je vais jamais, jamais y arriver, à ce rythme là, deuxième tour, là, il y a un truc magique qui s'est passé, je sais pas si c'est la sérotonine, si c'est, je sais pas, tu vois un truc, un truc qui s'est, qui s'est créé dans mon corps, mais c'est très bizarre à dire, mais j'ai eu l'impression de faire 1, avec genre mon corps, avec mes chaussures, il y a vraiment un truc qui se passait en gros, je pense que je suis vraiment rentré dans le flow, à ce moment là, pour ceux qui ont la rêve, j'étais comme Rock Lee quand il enlève les poids de ses pieds, j'étais quasi à 5 km, je me suis dit, allez, tu fais un 3ème tour, et après le 3ème tour un peu plus compliqué, et moi à la base, je déteste courir, des 3 sports, du triathlon, les sports d'endurance, c'est le sport que j'aime le moins, et c'est le sport qui est pour moi, le plus difficile à pratiquer, il y a vraiment une raison, pour laquelle je cours, c'est que selon moi dans la vie, quand on choisit de faire des choix difficiles, on finit par avoir une vie facile, et à l'inverse, quand on passe notre vie, à faire des choix faciles, on finit par avoir une vie difficile, on finit vraiment par subir, si on passe notre temps, à choisir la gratification instantanée, à mal manger, à jouer à des jeux vidéo, à se coucher à n'importe quelle heure, et entre guillemets, à écouter nos pulsions, sur le moyen long terme, on finira par avoir une vie difficile, parce qu'on ne choisira plus ce qu'on fait, on vivra non intentionnellement, moi j'ai choisi la vie intentionnelle, j'ai choisi d'aller vers des choix parfois, plus difficiles que d'autres, donc performer, me dépasser, essayer d'être discipliné au quotidien, et en fait c'est comme ça que je trouve du sens, c'est un truc dont je parlais dans une de mes lettres, de l'épopée il y a quelques jours, il y a un avantage concurrentiel sur le long terme, à choisir la difficulté, et je suis sûr que ça va payer, à la fin je serai fier de moi, donc je t'invite vraiment aujourd'hui, à faire un choix qui te semble dur pour toi, qui te semble compliqué, qui te semble te faire sortir de ta zone de confort, et tu ne le regretteras jamais, maintenant que j'ai dit ça, là je crois que je viens de courir un peu plus de 5 km, donc un semi 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 marathon, est-ce qu'on va aller chercher le marathon, il y a des chances, je ne le regretterais pas. Merci.